Depuis ce matin, cette pharmacie propose à ses clients des tests Covid-19. Bon, Elodie, on va faire ces fameux tests ? Oui. Comme toute l'équipe, allez, venez. Jean-Marc Chavoie, le gérant de cette officine, en profite pour tester son personnel. Cette préparatrice en pharmacie va subir un trod, un test rapide d'orientation diagnostique. Je vais piquer. Il permet de savoir en quelques minutes si on a fabriqué des anticorps contre le Covid-19. Je vais aller déposer. On va aller rechercher dans le sang les indicateurs d'un contact avec un agent pathogène, une maladie, qu'on appelle les immunoglobulines IgG-IgM. Ce test ne répond pas à la question, est-ce que je suis porteur du Covid-19 ? Non, ce test ne permet pas de répondre à 100% à cette question-là. On va juste pouvoir répondre à la notion de « je suis immunisé, j'ai rencontré le Covid et je suis immunisé » ou « je suis peut-être en train de rencontrer le Covid et là, il faut prendre des précautions ». Le résultat du test, il est négatif sur tous les IgG-IgM. Donc, on a la barre de barre C qui est le contrôle qui montre bien que le test a fonctionné, mais il n'y a pas d'autre barre. Donc, vous n'avez pas été en contact avec le virus, vous n'êtes pas immunisé. Ce pharmacien possède une cinquantaine de tests, des tests que Jean-Marc Chavoie aurait aimé proposer bien plus tôt à sa clientèle. « La date intéressante pour bénéficier de ces tests, c'était le 11 mai, effectivement. C'était une façon de diagnostiquer plus facilement des patients, de les orienter vers des diagnostics, des médecins prescripteurs et des laboratoires pour valider, pour rassurer les gens et pour que les mesures barrières prises soient bien comprises par les gens et soient encore plus efficaces. C'était ça l'important. » Dans cette pharmacie, ce test coûte 19 euros, mais le prix est libre. Toutes les officines ne les proposent pas encore, soit par choix, soit faute d'approvisionnement.